Pour notre second sujet aujourd'hui, dans le Mont Nicole, en Égypte, une vidéo diffusée par l'État islamique dimanche montre des attaques ciblées contre la minorité chrétienne dispersée dans le désert du Sinaï. Un plombier a même été tué devant sa femme et ses enfants dans la ville d'Al-Harish. Cela précédait la série d'attaques ciblées d'après des sources humanitaires et chrétiennes. Récemment, sept chrétiens ont été tués à Harish dans des attaques attribuées aux djihadistes. En décembre, une attaque suicide dans une église du Caire avait fait 29 morts. Des observateurs estiment que le président al-Sisi doit restaurer l'état de droit en Égypte avec plus d'accent sur l'encadrement des affaires religieuses. Le président égyptien qui a défendu dans des déclarations diffusées hier la stratégie de son gouvernement dans la lutte contre les djihadistes au Sinaï. Ses attaques visent à déstabiliser, je cite, le tissu social, donner l'impression à l'un de ses composants qu'il n'est pas protégé comme il se doit. C'est ce qu'a affirmé le président lors de déclarations retransmises par la télévision publique. On m'a proposé un plan pour évacuer toute la ville d'Al-Harish, vider toute la région, pour faciliter les opérations militaires. On a dit non, on laisse les gens y vivra-t-il poursuivis ? Nous allons faire le point sur la situation sur place en Égypte avec Sameh Abdella, journaliste au quotidien Al-Ahram, qui s'exprime depuis le Caire. Sameh, bonjour. On a donc appris que des chrétiens ont quitté le Sinaï. Où en est-on de ce mouvement de migration ? Ce qui se passe, c'est que les terroristes de l'État islamique ciblent des personnes vulnérables, c'est une cible facile. Ce n'est pas la police, ce n'est pas l'armée, ils veulent juste créer des problèmes avec les chrétiens, juste pour continuer à exister. Ces chrétiens vivent là-bas depuis des années, ils n'ont jamais eu de problème avec l'État islamique, et jamais l'État islamique ne les avait considérés comme des ennemis ou des personnes qu'il faut tuer ou qu'il faut expulser. Et soudainement, ils se rendent compte qu'ils sont une cible potentielle pour ne pas se faire oublier, attirer l'attention du monde et se comporter comme si rien n'a changé et qu'ils sont toujours très forts. Ce n'est pas le cas. Évidemment, c'est malheureux. Ce qui se passe, c'est que de nombreuses familles chrétiennes ont dû quitter la zone pour trouver refuge dans des églises ou ailleurs. Les autorités s'en occupent et je pense qu'ils ne vont pas rentrer chez elles. Dessitôt, sur notre plan, ce qui nous semble évident, c'est que le terrorisme dans cette partie de la région est en train de baisser. Alors, Sameh Abdallah, pourquoi est-ce que l'État islamique cible en particulier ces chrétiens coptes ? C'est un signe de faiblesse, comme je disais. Les chrétiens ont toujours vécu là-bas et que d'une certaine façon, les terroristes et les chrétiens vivaient côte à côte. Pourquoi maintenant ? Je pense que c'est sans doute en raison des succès que l'armée et la police ont rencontrés au cours des dernières semaines. Ils ne peuvent plus faire, n'est-ce pas, de la propagande en s'en prenant aux hommes de la police ou à l'armée. Ils cherchent une cible qui ne peut pas se défendre et leur objectif à terme, c'est qu'on dise que les musulmans sont en train de tuer les chrétiens en Égypte sans aucune raison. On sait que ce n'est pas vrai, évidemment. Nous sommes tous égyptiens. Alors, pour terminer, Sameh Abdallah, je le disais tout à l'heure, le président égyptien a défendu hier la stratégie de son gouvernement dans la lutte contre le terrorisme, dans le Sinaï notamment. Mais selon vous, comment est-ce que les autorités gèrent cette situation ? Pour le cas d'espèce, le gouvernement fait tout ce qu'il peut faire, n'est-ce pas, pour prendre en charge, leur donner des maisons, du travail et même des moyens financiers en attendant. Mais d'un autre côté, concernant la question du terrorisme dans le Sinaï notamment, cela va prendre du temps pour deux raisons. Dans un premier temps, parce qu'ils vivent au milieu des gens et vous savez que cette région est par définition tribale. Si vous appartenez à une tribu et que vous êtes terroriste, votre famille ne vous dénoncera pas. Et deuxième moment, il y a la proximité avec Gaza et certains liens avec des groupes à Gaza qui les soutiennent, dont le gouvernement fait de son mieux. Mais la fin du terrorisme et les problèmes de sécurité, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, dans cette région, le gouvernement fait le mieux de faire de tous les problèmes là-bas, les problèmes de sécurité, mais ça va prendre le temps pour ces deux raisons que j'ai dit avant.